C'est pas très respectueux pour l'Olympia, mais je prends le truc comme si c'était le Bataclan, ou la cigale, ou le zénith. Bon, le zénith, tu sais que c'est plus grand, ok. L'Olympia, c'est mythique, bon ok. Mais en gros, tu prépares ton truc de la même façon. En plus, c'est un retour. Le challenge, c'était plutôt de monter sur une scène. Je suis toujours monté avec mon collègue, là je suis tout seul. Enfin, t'as pu remarquer que j'étais pas tout seul non plus. Donc voilà, c'était plus ça. Est-ce que je vais pouvoir tenir la scène, moi, sans NTM derrière quoi, sans la machine NTM derrière. L'histoire de l'Olympia, c'est vachement plus le jour J quoi. Quand t'arrives devant l'endroit que tu vas faire ta balance et qu'effectivement, t'as ton blase écrit avec les lettres rouges, machin, même si je suis vraiment pas dans ce délire. Bon, ça fait un petit truc, tu dis, ah putain, voilà. Allez, vas-y, barre, crache ta haine, vas-y, barre, quand t'es paroles de butte, de toute façon, moi, j'ai choisi de l'art. Vas-y, dis que j'ai plus de flow, vibe, get you, dealer. J'ai trop vieux, je veux défoncer, mais qu'il n'y a plus de fous que je fais de l'art. Beep, que je mélange l'art, et bif, que je cherche un peu parti que je vole de ça. Esme, sur eux, pour mieux les garde. J'ai pas un bon karma, allez, fais-toi plaisir, vas-y, bam, bam. Envoie les stoutes, que je t'envoie les stoutes, envoie tes vites et tes froutes, Et après, ce que je peux dire, ce que je me doutais, mais je ne l'avais jamais fait. On avait fait l'Olympia, et c'était dans la première version de l'Olympia, donc avant qu'il soit refait. Enfin, je ne sais pas si c'était la première version, mais en tous les cas la version d'avant. Et on avait fait la première partie de La souris déglinguée en 89. On avait joué trois morceaux, donc on ne peut pas comparer. Mais je me doutais que le son était bon et que la salle était bien. Et en fait, le son est très bon et la salle est exceptionnelle. Les projets qui sont plus sûrs, on va dire, il y a Nizet qui arrive après les spécialistes. Donc pour fin d'année. Là, on était parti dans un truc, peut-être de faire un album format people, pour début janvier. Enfin pour janvier, je dirais début d'année. Où est les meufs ? Où est les meufs ? Où est les meufs ? T'inquiète. Et Toi, on fait notre première licence, puisqu'on a toujours été en Distrib, nous. Et Toi, en fait, est signé chez... Enfin, c'est pas signé encore, mais c'est quasi signé chez Jive. Voilà, on fait une licence. C'est pour un album en fin d'année, début d'année prochaine. Realisé par Django Jack. On va essayer de le faire en version parisienne, version 7.5, même si c'est un petit peu plus soft. On peut le faire avec le petit doigt, comme ça, tu sais. Ok, ça fait Paris, Paris, ça fait Paris, Paris, je fais Paris, 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 je voulais sortir une petite bret de chant sur les parisiens, mais ça a mal marché, ça a bien suivi. Mais je vais juste expliquer comment ça se passe dans le 9-3 quand on le fait chez nous. Ça fait... C'est ça ! D'ailleurs le projet de l'album For My People ce serait aussi avec beaucoup d'images, on a beaucoup de clips depuis le temps donc on peut faire une galette pas chère, quasi le même prix qu'un disque comme on le dit sur mon CD avec une heure d'images en plus de la musique. Ah ou ! Toi then c'est qu'un défi. Et un truc-on pour de chez nous ! M me chou gifts et m ! Ams lista ! Fais attention !